Lors de la journée de l'éducation émancipatrice, chacun est venu partager son expérience. Florence Sieravola, co-organisatrice, développe les objectifs de l'événement à l'issue de cette première édition. C'est aux gens ensemble de construire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous on est là pour faire de la synergie entre les gens, pour les mettre en relation. Après c'est le groupe lui-même qui décidera ce qu'il a envie de produire. Ce qui me semble intéressant maintenant c'est de mettre ces gens en réseau, qu'ils puissent être en contact, qu'ils puissent partager, qu'ils puissent continuer à échanger. Une autre journée je pense que c'est la demande générale de tout le monde. Parce que la difficulté dans l'éducation nationale de mon point de vue c'est que justement on a des programmes qui sont assez rigides. Et la formation telle qu'elle existe aujourd'hui est surtout orientée sur le contenu et sur les savoirs à dispenser. Mais assez peu finalement, ou pas assez en tout cas, sur les méthodes et sur la manière de faire, sur la manière d'être avec les élèves. Donc c'est très important effectivement qu'en formation initiale, les étudiants et les étudiantes puissent avoir connaissance de tous les possibles, de tout le champ qui leur est ouvert pour être bien avec leurs élèves et pour que leurs élèves soient bien et sa forme des citoyens et des citoyennes. Et l'idée à terme, c'est à la fois de voir comment on peut arriver à changer à l'intérieur du système, changer les pratiques, changer cette vision un peu formatée de l'éducation nationale. Et pourquoi pas arriver vers notre idée de départ qui est la création d'une structure scolaire autogérée et émancipatrice. Merci. 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 Merci.